coucou les amis cancer avril 2022 qu'est ce qui se passe pour vous ce mois ci on va les regarder ça à travers votre prédictif il y aura aussi le domaine professionnel les énergies un petit peu comment est ce que vous sentez pendant ce mois d'avril ainsi qu'une guidance à la fin avec des conseils voilà comme d'habitude si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à la liker les petits pouces bleus ainsi que à tout simplement à vous abonner en bas à droite de la chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières vidéos et si vous aimez encore plus la vidéo n'hésitez surtout pas à la partager je vous mets dans la barre de descriptions tous les oracles que j'utilise dans cette guidance dans votre signe et puis les chapitrages comme ça vous pouvez aller cliquer directement dessus dans les domaines et voir et revoir jusqu'à plus soif voilà on va commencer de suite par le prédictif c'est parti let's go allez cancer avril 2022 prédictif j'en perds mes mots je sais plus je sais plus où j'en suis alors avril 2022 qu'est ce qui se passe à on a la première carte la carte 9 je la remets à l'endroit pour que vous voyez bien c'est une carte qui est régie par l'astre solaire d'accord donc une carte extrêmement lumineuse positive sans accro 1 c'est ce qu'on va dire elle était tournée à l'envers donc cette carte originellement elle veut dire quand elle est à l'endroit qu'il faut voilà se reposer les questions forcément effectivement là on est dans un retour sur des choses que l'on connaît c'est un petit peu là comment dire la maison de campagne la maison familiale on revient à ses ancêtres on revient à ses origines on revient dans le gérant familial celui où on se sent bien d'accord à la famille ce n'est pas toujours la famille de sang ça peut être la famille de coeur on le rappelle jamais assez mais voilà c'est une carte qui nous engage à nous reposer parce que peut-être qu'on a été pris dans la routine train train routine et puis qu'il nous faut une cassure un petit peu de d'air frais de sang neuf c'est aussi peut-être parce qu'on a été surmené voilà il ya des questions énergétiques de fatigue et on a besoin effectivement de comme je viens de le dire de cassure d'arrêter d'arrêter ses activités d'arrêter ce surmenage et de se reposer donc là c'est une carte vraiment qui vous engage à le lever le pied tout simplement elle est à l'envers donc il se peut que comment dire vous ayez déjà reçu un petit peu des signes mais voilà vous n'avez pas trop envie de vous arrêter peut-être voilà parce que vous vous êtes dans des projets dans la concrétisation vous menez plein de choses dans votre vie ça c'est boum 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 et puis vous n'avez pas envie de vous arrêter c'est voilà c'est une nécessité vous êtes peut-être dans des obligations professionnelles familiales mais si vous avez déjà reçu des petits signes des symptologies un vraiment à travers votre corps par exemple ou des personnes sur la côté qui vous dit voilà tu es très fatigué ou tu tu changes en ce moment tu as tu es moins bien c'était je sais pas peut-être plus négative ou tu as des pensées peut-être un peu moins t'es pas comme t'es pas comme d'habitude quoi voilà donc si vous entendez ce genre de choses ou si vous le ressentez c'est quand même qu'il faudrait commencer un petit peu à vous détendre un petit peu à vous arrêter voilà alors c'est c'est soutenu par la carte juste après quand même c'est celle du désert alors le désert 26 c'est ni plus ni moins le cycle d'accord le cycle de l'infini le 2 plus le 6 c'est le c'est le 8 le 8 on parle bien entendu de statut on parle de professionnel on parle de pouvoir dans le sens de reconnaissance de position sociale donc il se peut que tout ce travail que vous avez mis en place pour pour acquérir quelque chose d'accord dans la matière que ça soit une maison que ce soit un statut que ça soit un travail que ça soit on peut travailler aussi sur les relations amicales professionnelles on peut construire des choses mettre de l'énergie vraiment pour aboutir à quelque chose donc aller dans ce sens là en fait c'est dans ce principe de vie vous avez mis sans doute toute votre énergie à ce que je viens de vous dire un projet qui vous tenait à coeur ou une relation qui vous tenait à coeur et c'est un travail qui est long qui est fastidieux c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de concessions j'ai l'impression que vous êtes un petit peu j'entends taille aider les veines mais pas dans le sens suicidaire dans le sens où où ça vous a vraiment demandé beaucoup 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 de ça vous a voilà vous avez mobilisé beaucoup beaucoup d'énergie et beaucoup de vous êtes fait en plus les sens c'est ce que je sens vous vous êtes inquiété par rapport à tout ça et vraiment vous avez tourné toute votre énergie sur cette concrétisation de quelque chose ça peut être par rapport à une maison on le voit d'ailleurs ces deux maisons et la maison de campagne et la maison officielle enfin la maison principale et secondaire voilà je vais trouver les termes mais peut-être qu'effectivement ça c'est tout votre comment dire votre sens du commun toute votre toute votre intention qui a été mis en ce sens là peut-être c'est des travaux ça ça peut vous rappeler quelque chose ou effectivement construire quelque chose autour de la famille pour vous sentir en sécurité c'est quelque chose qui est long qui a été long et qui l'est encore on le sent dans cette énergie et vous êtes vraiment fatigué alors ça peut être effectivement des travaux qui s'éternisent on le dit toujours les travaux on sait comment ça commence on sait jamais quand ça finit voilà donc ça peut être des choses qui restent dans votre mental c'est ce qu'on appelle après la surcharge la surcharge et le j'arrive plus à trouver le terme enfin bon ça va me revenir et le surmenage voilà mais c'est autre chose c'est la charge la charge mentale voilà qui reste dans votre dans votre tête donc effectivement tous ces projets qui sont peut-être reliés à la maison ou comme d'habitude je le dis la maison c'est le carré donc c'est une structure donc c'est effectivement peut-être des valeurs ça peut être aussi quelque chose qui est relié à la famille donc peut-être ça peut être je ne sais pas des rénovations de d'une maison mais qui ne vous appartient pas forcément ça peut être une maison familiale mais par rapport à tout ça il va vraiment falloir calmer le calmer le jeu le désert était à l'envers ce qui veut dire que effectivement vous avez peut-être pas l'impression que ça vous prend toute votre énergie vous n'avez peut-être pas l'impression que c'est dans votre assez assez amusant parce que je le ressens vraiment j'ai la donnée mais je ne peux pas y accéder vous voyez c'est c'est exactement ce que le désert me fait penser c'est à dire que vous savez que ça prend de l'énergie mais vous y êtes tambour battant c'est comme si vous montez dans une voiture et que vous foncez sur l'autoroute et que de toute façon vous ne pouvez pas vous arrêter voilà c'est il ya les airs de repos qui passent mais vous ne pouvez pas parce que vous devez arriver à telle heure parce que je ne sais pas vous avez quelque chose de vital à l'intérieur de votre coffre vous ne vous permettez pas de vous arrêter et vous en prenez même pas conscience en fait et vos besoins physiologiques s'arrêter boire faire pipi enfin une halte voilà c'est une image mais vous vous passez en second plan il n'y a vraiment que là que la relation la personne ou l'entité telle que la maison ou la famille qui est sur le devant de la scène et toute votre énergie est tournée là dessus ça ça maintient un niveau d'agitation ben forcément parce que je vous en ai parlé un sur menage brainstorming charge mentale là c'est au jour d'aujourd'hui votre état d'esprit donc le 4 bah tiens c'est amusant c'est le carré c'est la maison vous avez beaucoup de cartes qui rapportent au 1 au 8 1 là on avait le 26 qui faisait 8 la maison qui fait 8 aussi le 4 qui est un et qui est un la moitié du 8 donc là ce qui veut dire vraiment que on est dans le carré le carré qui est multiplié par deux donc là j'ai l'impression que non seulement vous êtes mis dans la première boîte du carré et ensuite vous avez mis ce carré dans un autre carré un petit peu comme les poupées russes mais avec des carrés voyez ce que je veux dire donc là vous vous enfermer vraiment dans dans quelque chose de ultra strict et que vous vous imposez à vous même alors c'est peut-être pas de votre faute c'est peut-être des obligations d'accord si c'est pas familial ça peut être professionnel bien entendu ou ça peut être des valeurs que vous ne voulez pas déroger vous ne voulez pas sortir de votre cadre de votre éducation voilà de vos ancrages mais en tout cas ça vous ça ça vous maintient dans une énergie qui n'est pas la vôtre d'habitude et ça vous ça vous stresse un petit peu voilà ça vous stresse ça vous agite voyez on a vraiment cette carte qui nous rappelle que qu'il ya du qu'il ya de la surmentalisation donc ça ça prend vraiment beaucoup de place dans votre dans votre cerveau dans votre tête et sans doute dans vos nuits voilà vingt-huit la carte à prendre alors cette carte elle sort pas mal en ces temps-ci j'ai l'impression que c'est un petit peu lié à tout ce qui est terrestre en ce moment tout ce qui est grégore tout ce que l'on a autour de nous c'est une période qui nous amène à un apprentissage donc apprentissage dans quoi au final peut-être dans la compréhension que la maison c'est quelque chose qui est important d'accord on l'a vu à travers le télétravail on l'a vu aussi à travers les confinements c'était quand même assez important d'être dans un lieu où on se sentait bien en sécurité en protection voilà c'est aussi peut-être à prendre par rapport à nos valeurs par rapport à notre système de consommation à ce système matérialiste peut-être voilà ça peut être à prendre aussi par rapport à des travaux de maison peut-être que effectivement bah vous saviez pas faire du v du béton vous saviez pas faire voilà et vous avez appris et vous continuez et ça ça vous donne vraiment vraiment du plaisir mais c'est vraiment un besoin un pour vous d'apprendre alors quel que soit le domaine dans lequel vous êtes un vraiment dans lequel ça va résonner mais n'oubliez pas de vous reposer c'est assez amusant parce que ça ressort vraiment pour tous les signes c'est cet équilibre j'ai à chaque fois la balance qui ressort et l'équilibré autant vous êtes dans l'action tous nous tous pardon je suis dans aussi on est tous dans l'action mais on on en fait peut-être trop et il faut absolument ne pas oublier les choses simples de la vie comme le repos comme ces besoins physiologiques comme comme les petits riens en fait les petites choses simples qui sont de la vie ces petits cadeaux du ciel la nature les enfants le rire la joie les loisirs aussi et et là c'est comme si on avait tous été figé pendant un moment et que on ressort tous les chevaux il faut absolument qu'on bouge qu'on apprenne qu'on se forme qu'on qu'on bouge quoi que et ça c'est dans l'énergie du printemps forcément mais voilà et à faire attention à ce que ça soit pas de trop voilà donc il faut vraiment jauger les deux et maintenir cet équilibre après la dernière carte c'est une carte qui est associée au conseil donc c'est la carte 50 oser oui au début je crois que c'est un neuf mais non c'est un zéro 50 donc le 5 c'est la multiplicité des expériences l'aventure qui est qui comment dire qui est sur le devant de la scène donc là autant vous dire qu'elle a elle corrobore bien cette carte oser oser c'est peut-être tout simplement oser prendre du temps pour vous d'accord oser poser les outils et dire bon ben voilà la tâche est trop grand la trachée est incommensurable elle est elle me semble infinie je n'arrive pas à la finir j'ai peut-être besoin d'aide extérieure j'ai peut-être besoin de prendre conseil auprès d'autres personnes j'ai peut-être besoin de me reposer si on vient de l'aborder j'ai peut-être besoin comment dire donc de me faire aider ça je le ressens effectivement prendre soin de soi on le ressent aussi mais il y a une autre donnée qui je pense va venir plus tard c'est par rapport aux valeurs c'est peut-être par rapport je l'ai l'impression que c'est pas c'est pas le mode avare d'accord c'est pas le mode de grippe sous mais j'ai l'impression qu'il va falloir investir peut-être matériellement dans quelque chose donc si par exemple vous faites des travaux et que vous êtes lancé dans une terrasse que vous savez pas faire du carrelage peut-être qu'il va falloir allouer un budget par exemple c'est une image à un carreleur d'accord et que ben voilà parce qu'il a la connaissance parce que ça va ça prendra moins de temps ça sera moins chronophage moins énergivore et puis ça sera bien fait d'accord donc c'est peut-être vous voulez voilà vous êtes peut-être dans un apprentissage mais il y a peut-être des choses que vous n'allez peut-être pas pouvoir faire donc c'est aussi aussi changer ses valeurs et changer son regard sur la situation voilà voilà ce qu'on a sur le prédictif donc beaucoup de choses qui sont reliées à la famille à la maison peut-être aux travaux effectivement ou là ou dans des projets parce que le cadre c'est vraiment les projets alors côté professionnel à on a la protection qui ressort ou une double protection et réalisation donc là on vous dit bien ce mois-ci que quoi que vous fassiez un d'accord que ça soit alors dans le professionnel aussi peut-être que vous êtes relié à des choses dans le bâtiment par rapport à la maison d'accord ou à peut-être je bats des correctrices intérieures donc vraiment tout ce qui est relié à la maison après on peut être on peut être dans des structures qui sont un petit peu plus j'allais dire enfermante plus structuré plus méthodique on peut avoir des choses comme l'armée les policiers voilà infirmiers aussi des choses qui sont voilà très protocolaires laborantins tout ça et on a besoin absolument de se protéger d'accord donc aussi on est dans la protection je le ressens parce que ça peut transcender surtout par rapport à des vocations comme je viens de vous dire protéger on va dire le peuple au sens large donc ça ce soit à travers la protection de la santé si vous êtes vraiment dans ce système là infirmier voilà ou à travers ce que je viens de vous dire avant la protection du peuple d'accord la nation l'état voilà donc là ça va être très important pour vous de protéger voilà la défense la protection ça c'est des mots qui résonnent énormément là pour vous et la réalisation donc c'est aussi protéger peut-être tout ce que vous avez acquis vos compétences d'accord donc là il se peut qu'il y ait des personnes sur votre milieu professionnel qui soit peut-être en train de vous tester ou peut-être que vous allez passer des choses on l'a vu à travers la formation apprendre peut-être que vous êtes dans je sais pas vous êtes peut-être étudiant ou voilà ou de retour dans une reconversion professionnelle et qu'il va falloir protéger vos acquis ça va vraiment être important parce que si j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi un vol de de données d'accord vous voyez où des gens qui essayent de à tour et pas ça me passer comment tu peux m'expliquer comment tu as fait voilà ça c'est des choses j'ai l'impression qu'il va falloir travailler peut-être en individuel là dessus ou être plus individualiste pas dans le sens égoïste mais peut-être voilà faire attention à vos données faire attention à ce que vous avez déjà acquis faire attention parce que il y a une sorte de jalousie et des gens qui essayent de tirer les cordes à leur à leur comment dire à leur ascendant j'ai cette image qui vient directement pour vous c'est comme si vous passez un concours c'est à dire dans un concours c'est malheureux à dire c'est chacun pour soi d'accord donc là il peut se il peut avoir cette résonance donc vraiment les personnes qui sont dans vos entourages professionnels faites attention on vous dit bien de faire une protection sur votre travail c'est important ceux qui sont en recherche du travail c'est la même chose protéger vos acquis protéger vos compétences et à aucun moment il va falloir que si surtout si vous êtes dans une future auto entreprise et que vous avez un projet on fait attention à la protection de son projet on va pas commencer à dire aller naviguer à droite à gauche à parler de ce que l'on fait on émet des réserves on émet peut-être tout simplement entre guillemets un secret là dessus d'accord pour pas que les gens autour qui gravitent essayent de peut-être de voler votre idée voilà c'est tout simple c'est tout simplement ça en fait parce qu'elle la réalisation juste derrière donc ce serait quand même dommage que que shipper vous ship votre idée quoi c'est ça ça serait vraiment très dommage donc faites attention au point de vue énergétique qu'est ce que comment vous allez vous ressentir vous ressentir comment vous allez vous sentir et quels seront vos ressentis aussi sur ce beau mois d'avril le chakra du plexus solaire ça c'est super donc ce qui veut dire que il va falloir le travailler et aussi l'expanser d'accord il va falloir je le sens tac que ça qu'il s'ouvre donc le chakra du plexus solaire qui aurait qui relient bien entendu au plexus solaire comme il est comme il est dit on peut pas le dire autrement c'est un chakra qui est jeune d'accord donc si vous voulez un petit peu le booster qui est relié bien entendu à la joie de vivre d'accord la gaieté à notre à nos envies à nos réalisations anciens c'est c'est de ces concomitants c'est bien entendu coordonner à ces deux données on a la pyrite au niveau des pierres lithothérapie qui est dans la concrétisation la réalisation et bien entendu qui fait un petit peu transiter ce côté ce côté feu vous voyez ce côté gaieté joie envie réalisation voire plus loin voire le futur voire l'avenir la projection là on est là dedans donc la pyrite qui est une pierre qui voilà qui déclenche ça on a aussi si vous êtes un petit peu triste mélancolique fatigué aussi on a la citrine qui répond bien au plexus solaire voilà ça c'est deux ces deux pierres qui sont vraiment représentative du du plexus solaire et puis bien entendu le soleil donc le soleil qui est jaune on va pas on va pas le dire il ya pas voilà c'est comme les enfants pourquoi le soleil jaune bah voilà parce qu'il est jaune et que ben il est en raccord bien entendu avec le plexus solaire solaire soleil voilà donc portez du jaune par des accessoires prenez du soleil les pierres pourquoi pas et bah vivez divertissez vous reposez vous une chaise longue dans la voilà dans le je ne sais pas ça peut être un week-end ça peut être voilà mais se ressourcer et au soleil ça ça va être une donnée importante l'unité donc cette carte qui est reliée à l'hibiscus à la fleur de l'hibiscus qui est très belle fleur très complexe au point de vue couleur au point du pistil on a vraiment une fleur très éclatante là aussi elle me fait vraiment penser comme au plexus solaire envoyer ce cette fleur qui s'ouvre avec ce pistil qui qui vraiment se dirige vers le soleil à travers dieu vous êtes spirituellement connecté à chacun utiliser ce lien sacré pour guérir votre famille vos amis ainsi que vous même il se peut qu'effectivement il y ait la tristesse des la mélancolie comme je vous ai dit peut-être qu'il y a eu des problèmes familiaux donc c'est ce qu'on vous dit la maison c'est aussi la famille donc peut-être que bah voilà vous êtes comme dans le creux de l'hiver vous êtes un petit peu tous recroquevillés et ça peut être une balade ça peut être un week-end ça peut être quelque chose qui vous fait vraiment du bien vous évader et là c'est un lien sacré donc c'est à travers votre plexus solaire à vous qui va vraiment dégager peut-être toute votre famille le fait d'embrayer quelque chose d'abord sur vous ça va permettre de rayonner tout autour c'est la force de l'intention ça c'est c'est voilà c'est la loi de l'attraction en appelant le soleil en appelant la lumière et bien on rayonne soi même de lumière parce qu'on se recharge et ensuite on a la capacité d'aider toutes les personnes qui sont autour de nous et on peut faire rejaillir un petit peu la lumière notre propre lumière sur les autres et donc guérir votre famille vos amis ainsi que vous même donc ça c'est voilà on est un mais on est tous en fait c'est ce que cette carte elle dit en vous guérissant vous vous allez guérir tout votre entourage c'est peut-être new age mais c'est une réalité en fait intention ben voilà je vous l'avais pas vu l'intention c'est ça aussi c'est de regarder c'est être seul il y a ce côté indépendant ce côté autonome cette avancée parce que le cheval la licorne c'est la concrétisation la réalisation des rêves voilà donc vous chevauchez carrément sur vos rêves puis vous voilà vous vous tenez vous tenez les rênes vraiment mais c'est peut-être on fait attention aux rêves qui sont utopiques on fait attention que ça soit pas trop projeté dans l'avenir et que ça soit impalpable que vous n'arriviez pas à finir vos rêves d'accord et vous entraîner toute une toute une assemblée avec vous alors ça peut être voilà vos amis vos familles comme on l'a dit juste avant c'est une très très belle carte qui vous dit que ben c'est votre propre intention c'est votre propre loi d'attraction c'est votre propre lumière à vous qui va déclencher des guérisons tout autour de vous voilà ça c'était des très très belles énergies pour vous ce week-end maintenant ce mois entier d'avril qu'est ce qu'on a au niveau de la guidance alors au niveau la guidance on a la carte 19 prière ça ça c'est vraiment en adéquation avec ce que l'on a vu juste juste avant la loi de l'attraction qui se fait à travers des méditations mais aussi des prières d'accord parce que aide toi le ciel t'aidera si vous ne faites pas de demande si vous ne faites pas de prière si vous ne demandez pas humblement d'accord si vous ne faites pas de contrat avec l'univers avec dieu avec vos convictions voilà si vous ne demandez pas vous n'obtiendrez pas c'est logique c'est comme un enfant qui a envie d'une glace s'il demande pas il n'aura jamais la glace il va pas aller se déplacer bon si mais ça dépend l'âge mais il va pas se déplacer dans le congélateur vers le congélateur le prendre sans que papa et maman et donner l'autorisation et en fait c'est exprimer tout simplement ses émotions et ses besoins et je voulais je vous en ai parlé de vos besoins physiologiques d'accord donc si vous ne savez pas comment faire la prière est un très bon moyen vous n'avez pas besoin d'allumer une bougie ou pas même si c'est la bougie on ne rappellera jamais assez c'est un vecteur d'accord pourquoi parce qu'elle reprend trois éléments elle va reprendre l'élément de la terre à travers la bougie en elle même l'élément du feu et l'élément du vent puisque en s'éloignant en montant voilà ça amène vraiment le dernier le dernier élément du vent amène votre prière vos intentions au niveau du ciel donc prenez conscience que c'est important de de formuler des désirs de formuler des désirata des volontés et fait le elle est elle est retournée ce qui veut dire que vous n'y croyez pas encore vous croyez pas encore à ça mais franchement si vous avez quelque chose à faire en premier lieu avant tout ce que l'on a vu les prières c'est quelque chose qui fait vraiment du bien et qui fonctionne voilà persévérance mais oui parce que voilà il se peut qu'effectivement vous n'y croyez pas à ce genre de choses d'action donc persévérer alors la persévérance elle apparaît aussi au niveau de la guidance de la spiritualité et aussi des conseils pourquoi parce que je vous l'ai dit vous êtes dans la projection dans la concrétisation par rapport à la maison par rapport peut-être à des travaux non on l'a vu jusque là mais ça a été long c'est quelque chose de fastidieux d'énergivore de voilà vous avancez c'est c'est vraiment long ça n'en finit pas ça peut être en année 1 d'accord persévérer persévérer le 2 et le 8 qui donne par addition le 10 c'est aussi prêt à faire preuve d'autorité le 10 c'est l'autorité c'est les responsabilités donc fait attention encore une fois la charge mentale à ne pas trop avoir de choses sur vos épaules parce que ça peut vous fatiguer donc persévérance allez-y vous êtes dans le bon sens continuez et puis faites vous aider voilà faites vous aider par l'univers par les personnes qui sont sur les à côté voilà on a la dernière carte qui vous dit je reconnais que j'ai choisi la peur et aujourd'hui je choisis autre chose je choisis l'amour alors il se peut qu'effectivement la peur et fait partie de votre passé on en a tous on a tous traversé et au jour d'aujourd'hui choisir de se faire aider choisir d'aider les autres aussi c'est choisir l'amour donc c'est vraiment une carte qui rappelle qui synthétise toute la guidance c'est que comment dire vous avez passé des épreuves c'est long on l'a vu c'est le désert d'accord il se peut qu'effectivement vous ayez eu peur de perdre des choses perdre des gens perdre votre côté matériel votre statut perdre des amitiés parce que vous avez voilà vous aviez pas l'énergie que vous imitiez n'était peut-être pas tourner là dessus perdre des relations mais en tout cas au jour d'aujourd'hui vous cheminer encore dans ce sens vous avancez encore et toujours vous persévérez ça c'est vraiment très bien parce que je l'ai pas dit mais c'est la corne de l'abondance d'accord donc vous êtes dans de la réussite là on est encore dans de la réussite la corne d'abondance c'est ça va payer en fait c'est synonyme en tout cas dans tous les oracles que l'on trouve la corne de l'abondance c'est synonyme de la réussite et de l'argent donc tout ce que vous mettez en place par rapport à un statut par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder c'est pour quelque chose d'un avenir beaucoup plus stable et beaucoup plus sécuritaire c'est pour ça qu'on parlait de protection si c'est sécuritaire c'est important de vous protéger de demander et pour atteindre un objectif d'accord et atteindre quelque chose qui est fructueux et même si vous avez eu peur au jour d'aujourd'hui choisissez l'amour choisissez de vous faire aider choisissez d'aider les autres de rayonner et tout se passera vraiment bien sur ce mois d'avril voilà mes petits cancers j'espère que la guidance bref tout ceci vous a plu je vous retrouve très bientôt portez vous bien pour ce mois d'avril je vous embrasse je vous retrouve pour de prochaines vidéos d'ici là portez vous bien ciao